Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du pacte de lecture. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est tout simplement un pacte passé entre le lecteur et l'auteur mais de façon implicite. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien pour le lecteur, ça signifie qu'il accepte de se soumettre aux conditions énoncées par l'auteur dans son roman. Autrement dit, ça veut dire qu'il accepte les règles de l'univers que l'auteur va créer. Et pour l'auteur par contre, ça signifie qu'il s'engage à ne pas briser les règles fixées. Donc à changer par exemple le genre littéraire. Voilà, l'auteur annonce que ça va être une romance et en fait, ben non, c'est un roman, c'est un thriller. Voilà, il ne peut pas faire ça. Alors on distingue deux sortes de pactes. Donc il y a le pacte autobiographique et puis il y a le pacte pour les romans de fiction. Concernant le pacte autobiographique, c'est un concept qui a été créé par Philippe le Jeune. Alors ça consiste en quoi ? Eh bien l'auteur s'engage à se montrer tel qu'il est dans son autobiographie, quitte à se ridiculiser et à montrer ses défauts. Ensuite donc on distingue le pacte du roman de fiction. Eh bien là, il s'agit tout simplement pour le lecteur de faire semblant de croire en l'histoire, en l'univers créé par l'auteur. Alors pour l'auteur, c'est important de ne pas rompre ce pacte. Pourquoi ? Parce que s'il le rompt, le lecteur aura un sentiment de trahison vraiment très désagréable et qui pourra vraiment vous porter préjudice parce qu'il va vous faire une mauvaise pub et il ne voudra sans doute plus acheter vos prochains romans. Et aussi, eh bien parce qu'il y a un risque d'incohérence. Si vous rompez le pacte que vous avez créé, le pacte de lecture, voilà en imaginant, je ne sais pas, dans le tome, si vous écrivez une saga, dans le tome 1, je ne sais pas, les sorciers ne peuvent pas voler et puis dans le tome 3, je ne sais pas, les sorciers se mettent à voler, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, sans raison expliquée, on va dire. Vraiment, voilà, juste une grosse incohérence. Si vous rompez vraiment ce pacte de lecture, c'est ce qui risque d'arriver et ça, forcément, comme vous en doutez, le lecteur, il n'aime pas trop. Donc voilà, par rapport à cette vidéo sur le pacte de lecture, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ce concept. Eh bien, quand on y réfléchit, ça va de soi, voilà, c'est un peu normal que ce pacte existe et qu'on le respecte, même si tout ça est implicite et même si vous n'avez jamais entendu parler de ça, de ce pacte de lecture, je suis sûre que pour vous, ça semble logique aussi. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye !